... Bonsoir, chers l'heureux publics, salutations à tous nos téléspectateurs qui nous regardent via les canaux 206, débouqués, canal plus et numéro 6 de la TNT. Vous faites bien parce que vous avez rendez-vous avec La Réunion. Tu as tout cité, franchement, mais c'est du lundi au jeudi. C'est sur la chaîne Les Contournables, la magnifique chaîne Life TV. Là, je vous donne la parole. Public, bienvenue à la Réunion. Merdez. Je suis souriante, mais le sujet n'est pas tellement souriant. On va dire ça comme ça. Et vous savez, souvent, tu passes dans la rue, tu vois des personnes folles. On va se le dire comme ça. Et puis, on les indexe, on en rigole, souvent même quand on se taquine. Toi, tu es fou et toi, tu es folle. Mais en réalité, c'est une maladie, c'est un mal et il y a des personnes qui souffrent de ça. Je n'ose même pas imaginer comment ces personnes-là se sentent, mais surtout, ces personnes-là qui vivent ça au quotidien de par leurs proches, que ce soit famille, que ce soit amis. Souvent, tu connais des gens qui ne sont pas bien dans leur tête, on va dire ça comme ça. Mais je n'imagine même pas comment est-ce que ça peut être difficile. Et tu les vois souvent qui ne sont pas habillés. Franchement, on en rigole, mais ce n'est pas drôle. Ce n'est vraiment pas drôle. Aujourd'hui, on n'a pas pu inviter, encore heureux, on n'a pas invité des fous, c'est sûr. Rassurez-vous, on n'a pas invité des fous, mais on a invité ces personnes-là qui vivent ça au quotidien. C'est quoi la difficulté de connaître quelqu'un qui souffre de démence, de connaître quelqu'un qui vit ça au quotidien ? C'est quoi les difficultés ? C'est quoi les complications ? C'est quoi les obstacles ? Comment on réagit face aux injures des autres, aux insultes du public ? C'est beaucoup de questions. Mais pour avoir la réponse à ces questions-là, public, il fait ça joliment, public, on vous a dit quoi ? Merci à vous tous. d'être à la réunion, d'être venus à la réunion pour discuter de ce sujet, maladie mentale, quand ça touche votre proche, nos proches, c'est pas une chose facile à vivre, mais on va en parler quand même, pour déceler les difficultés, et pourquoi pas essayer de trouver ensemble des solutions. Pour en parler, on invite ici, C.I. Marie-Josée, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour. Bienvenue. Bonne arrivée. Et on a notre deuxième invité, pour le coup, je suis bien contente parce qu'il est infirmier. On applaudit pour Sérifou Flany, s'il vous plaît. Arielle ! Arielle, on est ensemble. Et notre troisième invité, parce qu'on en a trois finalement, c'est Sabine Gbedia qu'on accueille maintenant, s'il vous plaît. Sabine Gbedia. Bonsoir, Sabine. Bonsoir. Sabine Gbedia. Oui. Marie-Josée, ça va ? Oui, ça va. D'accord. Lequel de vos proches ? Mon aîné, ma grande soeur. Ça fait des années qu'elle est malade. D'accord. Voilà. Quel trouble mental exactement ? La folie. D'accord. La folie, tout simplement. D'accord. Très bien. interne. Interne ou avec vous ? Interne ou avec vous ? De venir sur ce plateau pour parler de vos proches, frères, soeurs, peut-être, enfants, je ne sais pas. Mais bon, pour raconter leur maladie mentale, ce n'est pas bien facile. Ce n'est pas facile du tout, mais bon, on en parle. Parce que quand beaucoup de gens regardent la télévision, il y en a qui ont des solutions. Là, déjà, il y a une problématique soulevée. Je me suis toujours posé la question de savoir, parce qu'il y a des pays où on ne laisse pas de malades mentaux se balader, livrer eux-mêmes dans la rue. Mais malheureusement, on vit ça encore en Côte d'Ivoire et chaque fois que j'en rencontre, je me pose la question de savoir, mais pourquoi ? Pourquoi on les laisse ? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de les soigner, de les récupérer et de les soigner ? Pourquoi est-ce qu'on les laisse là comme ça ? Moi, je veux juste qu'elle réponde parce que peut-être par rapport à ta soeur, il y a eu des moments où vous l'aviez récupérée. Comment ça s'est passé ? Ça a commencé comment tout ça ? Bon, dans le début, les parents s'allèrent, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient mettre, à un moment donné là. Dans tes souvenirs, ça a commencé comment ? Voilà. Ça n'a pas commencé devant moi au fait. Elle, elle était mariée à Korogo dans le temps. Donc celui avec qui elle était, c'est un Guinéen. Et elle était allée là-bas pour sa formation de, comment on appelle ça, de couture. C'est là-bas qu'elle a croisé ce dernier. Et puis, c'est trois mois après son accouchement qu'elle a eu cette maladie. Et ce dernier aussi, après ça, lui, il est décédé. Mais nous, on a appris après que c'est un sort. C'est-à-dire que c'est, comment on appelle ça, l'ex-femme de ce dernier qui leur a lancé ce sort. C'est ce que nous, on a appris après. Oui, parce que j'aurais posé la question, parce qu'effectivement, en Afrique, quand on parle de maladie mentale, à savoir la folie, on fait un lien avec le mysticisme. Oui, assez souvent. Assez souvent, effectivement, il est question de sort. Et donc, comment ta famille et toi, vous vivez ça au quotidien ? Je ne le souhaite à personne. Parce que par moments, elle est violée, tout ça. D'accord. Elle est frappée. Puisque, il y a des moments qu'elle se retrouve, qu'elle a faim, elle est obligée de prendre les trucs des gens, tout ça. Bon, quand vous dites que la famille a tout, quand tu dis que la famille a tout fait, et là, tu pleures le fait qu'elle soit dans la rue et qu'elle subisse ces choses. Alors, qu'est-ce que la famille a fait, donc, pour ne pas qu'elle continue à être dans la rue ? Il faut prendre beaucoup de courage pour en parler. Si tu n'es pas forte, on a pratiquement une heure d'émission. On est venu en discuter pour trouver des solutions, peut-être. Et à l'hôpital. D'accord. Elle a été même à Béugerville, tout ça. D'accord. Mais à un moment donné, les parents ne pouvaient plus parce qu'ils n'avaient plus rien. Plus payé ? Plus, ils n'avaient plus rien. D'accord. Donc, à chaque fois qu'elle est à la maison, elle veut tout le temps aller dans la rue. Et à la maison aussi... Il n'y a pas possibilité de la retenir. Il n'y a pas possibilité de la retenir. À la maison aussi, il n'y avait personne. À un moment donné, tout le monde était déjà parti. Parce qu'elle, c'est l'aîné. Elle est l'aîné des filles. Tout le monde était déjà parti. Donc, moi, j'étais à la maison avec la vieille. Puisque je suis, bon, je suis la dernière de la vieille. Donc, j'étais tout le temps là. Non, non, j'entends pas bien. Désolée, tu peux parler de toi ? Non, non, je dis juste... Voilà. Tu es la dernière. Voilà. Si tu parles pas plus, on ne t'entendra pas. Je suis la dernière. Je suis la dernière de ma famille. Je suis avec mon juge mot. Donc, j'étais en famille en ce moment. Quand je vivais ça, elle était tout le temps avec moi. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Par moment même, quand tu as envie de vraiment faire quelque chose de bien avec elle, elle te... Ce n'est vraiment pas facile. Mais si c'est... Moi, ce que je veux savoir, si c'est une question de sort, de mysticisme et tout, est-ce que vous êtes allé voir des pasteurs, des hommes de Dieu ? Est-ce que vous avez laissé le volet religieux ? Les parents ont tout fait. Le principe ici, je ne veux pas dire... À l'église. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ? Ils sont passés à l'église. Dans le début, ils sont passés à l'église, ça n'allait pas. Ils sont allés voir des personnes qu'on les a... Comment on appelle ça ? Conseillés et autres. Mais ça n'a pas marché. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché. D'accord. On va revenir à elle. On va demander à Ariel, qui est sur ma droite. Ariel. Oui. Qui de tes proches souffre de maladie mentale ? Mon grand-fraîche est l'unique garçon de la famille. Nous sommes sept. Et il est le seul garçon. Donc il y a six filles et un garçon. Oui. Celui l'un. C'est l'héritier, on va dire ça comme ça, qui est censé être l'héritier direct. Donc est-ce que je... Tout de suite, je te demande. C'est mystique ? Ou la réponse, ou bien la raison qu'on vous a donnée, elle est mystique ? Pas vraiment. Selon moi. D'accord. Pour ma conception, c'est pas... Comment ça a commencé ? Voilà, exactement ça. Comment ça a commencé ? Il a dit, il y a un jour, il dormait. Parce que c'est quelqu'un qui ne touchait jamais à l'alcool, ni la cigarette. L'un de ses amis est venu le réveiller. Il lui a remis une boisson. Il avait mis de l'alcool dedans. Dès qu'il a bu, c'est à partir de cet instant que tout a commencé. Il est devenu vroigne. Lorsqu'il boit, il fait des graves accidents. Il nous appelle. Votre frère, il est tombé dans le caniveau d'avant. Il venait le chercher. On va le chercher pour le soigner. Jusqu'à... Un jour, on m'appelle. Ton frère est en train de se déshabiller. Il dit, quoi, mon frère ? C'est arrivé jusqu'à ce stade-là. Et oui. Il dit, ok. Au premier abord, qu'est-ce que vous avez fait ? Lorsqu'il a commencé ça, on l'a ligoté. Parce qu'il refusait qu'on l'approche. Pour l'envoyer, je suis un guérisseur. Lorsqu'on allait là-bas... En tout cas, ce n'était pas facile. Puisque c'est la vieille qui était là-bas. Moi, je suis encore en formation. Donc, ils l'ont traité. Ça allait un peu. Vu que là-bas n'était pas facile à vivre, la vieille m'a fait appel. Ah, moi-même, je risque de tomber malade si je reste ici. Donc, venez me chercher. Donc, j'ai appelé mes soeurs. Nous sommes allés payer. C'est qu'on devra payer. Et puis, on a démonté la route. Nous sommes rentrés. Ça allait. Lorsque je vais, on fait des trucs ensemble. Tout arrête bien. En tout cas, il ne boit plus. Après, la vie a voyagé. On nous appelle encore qu'il a repris. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'alcool. Il est délirant. Je ne sais pas. Il va ramasser les osus. Il allume feu. Il dit qu'il y a un esprit qui lui parle. Même à 4 heures du matin, il ne peut pas dormir. Tant que l'esprit lui parle, il sort. Il va allumer feu. Il balaie. Il ramasse les osus. Et tu penses que c'est l'alcool ? Non, il ne touche plus à l'alcool. D'accord. Non, parce que moi, je me dis, je dis, le fait d'avoir mis de l'alcool dans le coca, pour moi, est-ce que ce n'est pas un ami qui lui voulait du mal ou qui, je ne sais pas, ce n'est pas la jalousie et tout ? Mais parce que si on met, je dis, on mélange coca et alcool au point de devenir, je dis, normalement, c'est la gueule de bois. Le matin que tu as. Mais je dis, de là, parce que ça s'est fait crescendo au point où après, maintenant, il va dans la rue, des trucs comme ça. En tout cas. Et comment ta famille et toi, comment vous vivez ça ? En tout cas, ce n'est pas facile. Moi, je vais causer avec mon propre frère et puis, quelqu'un passe. Toi, tu as faute d'être, tu causes avec le fou, là. Et puis, je ris. Je dis, ce n'est pas un fou, c'est mon frère. Et puis, ce qui est marrant, tu peux causer avec lui, normalement. Il te dit les paroles sensées et il reste en train de dire les paroles sensées. Il commence les paroles insensées. On me parle. On me parle. Tu n'entends pas mon nom dans la radio ? Tu ne vois pas qu'on parle ? On parle de moi, on veut me tuer. Il dit, mais qui veut te tuer ? Il dit, ils arrivent. Ils veulent me tuer. Il n'y a personne. Ne t'inquiète pas, je suis là. Là, c'est comme ça, il s'est calme. D'accord. Quels sont les premiers soins que vous avez essayé de lui apporter ? Après, je suis le guérisseur. On n'a rien fait encore. Nous sommes en train de voir. Il est encore chez le guérisseur ? Non, nous sommes revenus. D'accord. C'est là que cette phase-là a commencé. Il est à la maison ? D'accord. À la maison, on fait tout. Lorsqu'on prépare, ils mangent normalement. D'accord. Souvent, ils refusent de se laver. Il y a le blague, blague. Il faut te laver. Si tu te laves, il te donner ceci, il te donner celui-là. Vous êtes revenu de chez le guérisseur ? Oui. Qu'est-ce que vous avez entrepris après ? Qu'est-ce que vous avez l'intention d'entreprendre ? Pour l'heure, on cherche une bonne personne qui peut le traiter normalement. Vous avez essayé avec l'hôpital psychiatrique de Bergerville ? Non, pas encore. Pourquoi ? Il refuse. Il dit, ne bouge pas. Si on veut le ligoter, encore lui, il va s'enfuir. Donc, ce n'est pas facile. Et on a Sabine. Sabine, ça va ? Donc, Sabine, qui souffre de maladie mentale ? C'est ma mère qui était surménée. Elle était surménée ? D'accord. D'accord. Ça a débuté en 2001-2002. Là, on va dire que sa première chute a commencé, 2001-2002. C'était normalement. Tout était normal avec elle. On crouche en fait comme d'habitude. Tantôt, elle se lève au milieu de la nuit. Elle se met à parler. Qu'est-ce qui a emmené ce surménage ? Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail ou comme activité ? Elle est ménagée, mais de nature, ma maman a tendance à garder tout. À garder tout ? Tu vas l'offenser, elle ne va pas se libérer. D'accord. Donc, combien de fois a-t-elle pu être offensée au point d'en être surmenée ? Je crois qu'elle a vraiment cumulé par l'entourage d'abord, sa belle-famille, sa famille elle-même. Et on va dire une grippe aussi par mon papa. Au départ, ça commençait juste par un simple palier. C'est comme ça que moi, j'ai vu d'avoir un simple palier. Mais par sa manière de réagir, elle délirait. Donc, du coup, on s'est dit, c'est palier, on emmenait à l'hôpital. Les gars, ils ont ces fièves typoïdes. Que des fois, quand c'est trop dans le sang, ça s'amène un peu à délirer. Donc, du coup, on est resté sur la base des fièves typoïdes. Elle a été même hospitalisée en clinique. On a dépensé de l'argent là-bas inutilement. Après, quand on a vu que les délits étaient un peu trop, on s'est retenu maintenant vers l'église. Elle est éveillée des délivrances, les prières et autres. Après, on nous a parlé d'une dame là, on dit, elle n'est pas avec Beauville et autres qui soignent ça aussi. On allait la voir. Quand on l'a ramenée encore en clinique, là-bas, il y a une dame qui nous a dit, « Ah, est-ce que vous avez essayé Benjerville ? » Quand on dit Benjerville, les gens prennent directement au four. Mais des fois, il y a d'autres maladies qui se soignent là-bas. Mais elle avait force. Bizarrement, quand cet esprit-là les prend, il y a une force sauvage en elle. Tu ne peux pas les contrôler. Elle oublie même que tu as son enfant. Elle peut te faire du mal sans même s'en rendre compte. Donc, du coup, on ne peut pas se faire de l'église qu'on allait la soulever pour l'emmener là-bas. Donc, c'est à la clinique, les gars l'ont dormi. Et on l'a mis dans le taxi pour partir là. Pour l'emmener là-bas, là-bas. Faire du mal, donc c'est mal physique ? Ah oui, elle a venu. Une force physique ? Oui, pas possible. D'accord, très bien. Pour l'attraver, mais ce n'est un championnat. D'accord. Les gens, on a eu l'attraver, ce n'était pas du jeu. Donc, du coup, il fallait l'endormir pour l'emmener à Benjerville. Et puis, on l'a mis dans le taxi. On est partis avec elle à Benjerville. D'accord. Là-bas, elle a dormi toute la nuit. C'est vrai, le lendemain qu'elle s'est réveillée. Elle s'est rendue comme que là, elle était à l'hôpital. Là encore, c'est gâté. Pétit un câble là-bas. Pourquoi ils m'ont mis ici ? Je ne suis pas fait commencer à se jeter. Donc, du coup, comme ils ont des gros bras spécialisés là-bas, c'est eux qui l'ont attrapé. Puis, ils ont fait une injection encore pour l'endormir. Et là, ils l'ont mis à l'isoloir. La première fois où je suis allée la voir, qu'elle était à Benjerville, si on s'entend, j'avais, je crois, 11-12 ans. C'était en 2002, j'avais 11-12 ans par là. On est allée la voir à Benjerville. Moi et puis, ma grande-soeur est passée. Elle était là-bas avec l'aîné de mon papa, puis une autre, mais c'est eux qui restaient avec elle. Mon temps, quoi, j'élève. On est allée là-bas. Elle a dit, non, elle est allée à l'isoloir. Les gars ne voulaient pas la laisser sortir. L'isoloir, à ce point ? Oui. Les gars ne voulaient pas la laisser sortir. Donc, ma soeur allée voir, la restante, elle vous dit, ah, ces filles sont arrivées. Donc, moi, je vais le voir. Les mamans, elle dit, non, mais on vient de la merde. Ah, pardon. Donc, on s'est approchés de l'isoloir. On nous a montré l'isoloir. Quand ils nous ont montré l'isoloir, elle était enfermée. Je tapais, elle dit, maman. Elle me dit, c'est qui ? C'est Sabine, c'est un amour. Parce que moi, je suis la dernière, je porte le nom de ma grande. Je dis, c'est maman qui est venu. Elle, il me dit, on s'est mise à pleurer. Elle est de rire, elle pleure. Est-ce qu'on peut applausir pour remonter le moral à Sabine ? On va prendre la pub, non, il n'y a plus laissé le... Oui, on va prendre la pub, marquer une pause, le temps de calmer tous les esprits, donc, sur le plateau. Et puis, on se retrouve dans un instant seulement sur Live TV. Restez avec vous. Applaudissements Merci. On est de retour de la pub et aujourd'hui, les questions de maladie mentale, on s'est laissé... Ce n'est pas évident. Moi, je comprends parfaitement, même si vous en avez déjà parlé autour de vous. Je sais que c'est... Quand on en reparle, on revit ça. Et la douleur, elle est là. Donc, j'espère que ce moment de pause a permis de, voilà, de se ressourcer un peu. Donc, on était avec toi. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne. Tu as dit, quand tu as vu ta maman, est-ce qu'elle t'a reconnue ? Oui, oui. D'accord. Là, elle était un peu lucide, elle nous a reconnues. Moi, puis ma soeur, nous, on a fondu, on l'a... La directrice est venue ouvrir l'isoloi, puis... Elle a senti, elle a laissé doucher. On est venu s'assister, on a causé, on a mangé. Mais comment c'est, comment ils sont habillés, comment ? Parce que moi, je dis, j'en ai aucune idée. Bon, contrairement au final, ils sont pas en blanc. Ils sont pas en blanc, d'accord. Elle s'habillait normalement, on a envoyé ses habits là-bas, elle s'habillait normalement. D'accord. Sans pression. Mais ce qu'on les a éloignés de tout, c'est qu'il y a un objet, on va dire, dangereux pour elle-même. Donc, à l'isoloi, quand elle commence à devenir violente, on peut les mettre en isoloi. Là-bas, au moins, il n'y a pas d'objet. C'est une salle vide, on les enferme, c'est tout. Pour qu'elle puisse se calmer, et là, on l'a fait sortir. Donc, du coup, on a passé la journée ensemble. Quand on est vers un truc, c'est encore difficile. Tu as laissé la vieille, puis tu as rentré sur. Je faisais tout avec elle, puis sur la dernière. Donc, on va dire, j'étais comme sans sa caméra, comme on lui dit. Donc là, c'était un peu difficile, venir la voir à chaque fois. Parce qu'il y a un sentiment, ce qui est légitime, il y a un sentiment d'abandon. Tu te dis que tu laisses ta mère dans les moments où... Elle nous accompagnait au portail, mais pas sortir, c'est nous, on a sortir. Là encore, ça a devenu un peu difficile. La première étape est passée, elle est sortie de l'hôpital, après les soins. Là, le médecin a dit, ah, elle a qu'à se libérer. Après, on a... Elle a échangé avec elle, elle a vu que la vieille gardait trop. Elle a dit, non, que voici le problème de la vieille. Elle encaisse trop, non. Elle a qu'à apprendre à se lâcher. On a fini la première étape, on est venu à la maison. On ne pouvait pas informer les voisins que non, on a quitté à Benjaville. Ça faisait un certain temps, ça fait un peu rentré. Quand tu dis aux gens de Benjaville, directement, ah, c'est une fois. Et quand on allait là-bas, moi-même, au départ, j'avais cette idée arrêtée. C'est arrivé là-bas que j'ai vu qu'il y avait plusieurs problèmes qui se soignaient là-bas. Ce n'est pas que pour les fous, un truc et tel. Si la personne n'est vite traitée, ça n'a pas arrivé au moment où la personne va délirer pour se promener dans les rues. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que cet être humain, qui certainement a une famille, se trouve tout seul dans la rue ? C'est pour ça que j'ai insisté à poser la question à notre amie Marie-Josée. C'est la grande sœur, n'est-ce pas ? Oui, c'est ma grande sœur. De quelle étape à quelle étape, il se trouve qu'aujourd'hui, elle est dans la rue, au point où tu pleures, qu'elle subisse, le fait qu'elle subisse des violences et autre chose. Parce que la famille a baissé les bras, peut-être. Pas que la famille a baissé les bras, mais il faut les moyer aussi. C'est cher à Benjerville ? Non, ce n'est pas Benjerville qui est cher. Mais avoir une personne malade mentale, ça nécessite beaucoup de moyens. Pour s'en occuper ? Pour s'en occuper. Surtout même quand la personne n'a pas une maison pour soi-même. D'accord. Moi, ce que je veux savoir, ça dure combien de temps ? Combien de temps ? La maladie de ta sœur. Il y a longtemps. Depuis 99 qu'elle a eu son malade. Depuis 99 ? Ça fait un bail. Son fils est avec moi. Parce que moi, je me dis forcément au début, pas que je... Effectivement, je comprends sa question. Parce que tu te dis, est-ce que ce n'est pas comme il a dit, est-ce que ce n'est pas parce que la famille a baissé les bras ? Il faut vous remettre dans la chaise pour être en face de la caméra. Mais moi, je veux dire que baisser les bras après combien d'années ? Mais je veux dire, il y a un moment, forcément, je pense que tout le monde même sait plus quoi faire, est fatigué, est épuisé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde... Parce que quand on reprend la personne pour la ramener à la maison et qu'elle repart, et qu'elle même repart dans la rue, mais peut-être qu'il faut voir Benjerville aussi, comme... Dans le début, ils ont commencé par Benjerville, au fait. D'accord. Ils ont commencé par Benjerville, mais ça n'allait toujours pas. Donc, ils ont essayé même d'aller à l'église, tout ça. Un peu plus fort. Après ça... Qu'est-ce qui n'allait pas à Benjerville ? En fait, je suis un peu embêté par le fait qu'on soit très vague dans les informations qu'on donne. Qu'est-ce qui s'est passé à Benjerville ? On a dit qu'elle souffrait de quoi ? Bon, à Benjerville, moi, je n'étais pas à Benjerville. Ah, vous n'étiez pas là. C'était à Benjerville avec elle en ce moment. D'accord. Donc, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment donné, ils se sont vus peut-être dans l'impossibilité de la guérir. Donc, ils vous ont demandé de rentrer à la maison avec elle. Oui, sûrement. Parce que moi aussi, ma armée est d'accord aussi. C'est quoi le plus difficile pour toi ? C'est ce qu'elle vit dans la rue, au fait. D'accord. Parce que par moments, elle est violée. C'est vraiment pas facile. Une année, elle a marché, elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle s'est retrouvée au Ghana. Oui. Et puis, comme moi, je connais un peu le Ghana, ma mère m'a dit d'aller la retrouver. Quand je suis arrivée, ils m'ont dit qu'elle était là, voilà, elle était dans un village du Ghana. Donc, après, on ne l'a pas retrouvée. Je suis rentrée sur Abidjan. Quand je suis rentrée, le lendemain, on m'appelle pour me dire qu'elle est réveillée. Je suis répartie. Mais quand je l'ai vue, pour moi, ce n'est pas facile. C'est tellement difficile parce que même si on donne son nom, on ne sait pas où elle se trouve actuellement. Même moi, je t'écoute et puis je suis embêtée parce que tu te dis, même les personnes qui nous regardent, peut-être qu'il y a des gens, il y a des guérisseurs qui font particulièrement ça ou il y a des pasteurs qui peuvent faire quelque chose par rapport à ça. Il y a des personnes qui peuvent vraiment nous aider à vraiment l'enlever dans cette situation, vraiment. D'accord. Ça, ça va un peu bien, quoi. Moi, je veux juste une petite question avant de... On va partir à la pause en revenu, mais juste une petite question d'abord. Ta maman, aujourd'hui, ça va? Mais contrairement, la vie n'est plus. Mais je vais dire contrairement à elle. Mon comamé a rechuté encore en 2006. On s'est retenu, quoi? Ben, j'ai vu directement. D'accord. On n'a plus traîné. On va juste... On va revenir parce que c'est tellement... On va marquer un instant de pub et on revient tout à l'heure. On est de retour de la pub et vous faites bien de regarder La Réunion, de nous suivre sur Live TV. Et Sabine, c'est ça. Ta maman est décédée en quelle année? En 2013. En 2013. En 2013, d'accord. Mais ce qui m'a fait le plus mal pour son décès, c'est que j'avais l'envoyé. Pourtant, il ne voulait pas aller là-bas. Quand le vieux devait se retenir bizarrement, il dit qu'il devait partir au village. Mais cette fois-ci, il est parti, il l'a senti. Il l'a revêt à la porte et puis il a senti une certaine fraîche. Il s'est retenu, lui, c'est l'arrivée, puis il a commencé à pleurer. Donc ça nous a mis son temps, il a commencé à pleurer. Après, le 6 samedi, il n'y a rien. Puis il est parti. Donc quand il est parti, ça n'a pas duré deux à trois jours après. Quand il est parti le même jour, il avait commencé un peu ses délires à la maison. Donc du coup, c'était avec les enfants. Moi, ma première, elle était coulée à la vie. Partout de la vie, elle, puis les deux ont les mêmes cheveux. Donc, ils se promènent les fois tous ensemble. Mais bizarrement, pendant la période-là, ma première s'est éloignée d'elle. Donc, ta mère est décédée combien de temps après que ton père soit parti ? Quand il est parti, il y en a, je crois, une semaine maximum. Il n'a pas été... Quand il a le village, une semaine maximum, il me fuit. Quand la procédure, on la force, on l'a mené à Béjavir. Il dit, non, Béjavir, ce n'est pas mon village. Je suis amené à la côta, ça va vous éviter de dépenser. Quand elle a commencé à ne vous dépenser, elle a commencé à délirer. Et donc, on l'a arrêté un taxi à quatre heures. Et vous êtes partie à Béjavir, et c'est là-bas qu'elle est décédée ? Quand on l'a mis le lendemain, quand ils m'ont appelé pour dire non, il y a des amis, il fallait lui donner l'argent. Je suis arrivée. Bizarrement, elle était couchée, pas tellement je l'avais couchée. Quand je travaillais à l'hôpital, j'ai vu une dame. Le premier cadavre, on va dire que j'ai vu, avait la même forme. Bon, bizarrement, c'est l'image de cette dame qui est venu. J'ai dit, mais c'est à quoi, je vais faire ce que j'ai dit, c'est à ma mère. Je voulais la toucher, mais j'étais lourde. Donc, j'ai juste crié, maman, elle a répondu, je vais la laisser dormir. Et c'est là qu'elle est... Quand elle est revenue, maintenant, c'est ma grosse, c'est qu'elle est rentrée en première position à l'hôpital. Les gens ont annoncé la nouvelle, donc elle devait venir me chercher, vu que j'avais la dernière. Parce que c'est elle qui m'a fait accoucher ma dernière. Et ma deuxième, puis dans la deuxième, porte son nom. Donc, ils ont vu le bernard, il faut donner le bébé l'audi, il faut venir, on veut te parler. Quand il a rien dit, tu vas pleurer ou bien, il m'a dit, non, il n'a pas pleuré. Il dit, il faut me regarder ici. Je ne sais pas, mon dieu travaille au fédéral, tu vas pleurer. Elle dit, non, il ne peut pas me regarder, il m'a donné une doule. Donc, du coup, il y avait ces sensations. Donc, tu as su automatiquement que ta mère était partie. Je suis rentré, je ne peux pas aller voir la directrice, elle est directement dans sa chambre. J'ai vu les gars, les gants, je ne suis compris un moment. Yako. 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 Beaucoup de courage. Oui. Ariel. Moi, je veux juste... C'est fou, Flanny Ariel. Oui, tu nous dis aussi, c'est quoi le plus difficile. Il faut rappeler qu'elle est venue de Mans pour faire l'émission. Oui, spécialement. Elle a fait le voyage depuis Mans quand même pour faire l'émission. Nous allons saluer toute la population de Mans qui regarde Live TV et La Réunion. Et voilà, pour revenir au sujet, je disais, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi et pour ta famille ? Bon, le plus difficile, c'était le début, parce qu'à chaque moment, ma maman pleurait. Et moi-même, je faisais une dépression. parce que tu ne peux pas comprendre l'unique frère qui était bien, du jour au lendemain, il est malade. Et puis, tellement il s'est sali que tu ne peux pas le montrer à quelqu'un. Mais comme nous sommes ses soeurs, on ne peut pas le laisser dans la rue comme ça. Il ne peut pas le venir, c'est sûr. Il était tellement propre. Tu passes devant sa porte, même à sa brille. Il l'essuie à sa maison au moins trois fois par jour. Mais aujourd'hui, il peut porter un habit. Ça va faire une semaine, deux semaines. Si tu ne le supplie pas, il ne va pas s'échanger. Il était brillant à l'école ? Non, il n'a pas fricoté. Le garçon, il est toujours à la maison avec vous ? Oui. D'accord. Son état, ça améliore ou pas ? Avec les traitements, les couleurs, ça ne va toujours pas. Ça fait combien de temps que ça dure ? C'est depuis 2020. Depuis 2020 ? D'accord. Donc, ça fait trois ans. Ce qu'on apprend, c'est que vous n'êtes pas encore passé par Benjerville. On en parle parce que, connu, c'est le seul qu'on a dans le Grand Abidjan ici. Donc, vous n'avez pas essayé encore parce que vous dites qu'il ne veut pas y aller. C'est difficile de l'envoyer là-bas. Donc, vous êtes à Mans. Pardon, on oublie ça, on oublie. Vous êtes à Mans, vous n'êtes pas à Abidjan, vous êtes à Mans. Donc, c'est difficile de le sortir de Mans pour l'envoyer jusqu'ici. Mais il n'y a pas d'hôpital psychiatrique à Mans ? À Mans ? Non, non. Non, pas du tout ? D'accord. J'espère juste que c'est tellement... Souvent, tu te retrouves à animer des émissions comme ça où tu n'as aucune solution. Oui. Tu te sens tellement impuissante face à ça. Et moi, j'aimerais quand même qu'on donne la possibilité. Il a fait quoi ? Il a fait des enfants. Il a des enfants ? Il a des enfants. D'accord, de grands-enfants ? Non, sa première, elle est au C2. D'accord. Mais malgré son état qu'il vient, les enfants couvrent le papa. Papa, papa, ils vont le toucher. Et comment réagit-il ? Il est neutre. Il est ? Neutre. Pas aux enfants. Mais sensible. D'accord. Ou passif. Bon, les enfants le touchent, ils s'arrêtent. Quand ils finissent, ils prennent son chemin, ils sont là. En tout cas, ce n'est pas facile. Il n'a pas été à l'école. Il était chauffeur de gros camions. C'est là que tout a commencé. Il était chauffeur de gros camions ? Oui. D'accord. Je n'ai même pas quoi dire, mais... Est-ce que vous pensez que vous êtes dans une sorte de, je veux dire, de blocage où vous n'avez pas de solution du tout ? Est-ce que vous êtes en train de baisser les bras ou vous vous dites, on garde espoir ? Non, on ne baise pas les bras. D'accord. Parce que chaque jour, je cherche des solutions. Lorsque j'apprends que telle personne, il soigne, on va chercher des canaries. Des canaries ? Oui, oui. Vous venez. Pour quelqu'un qui prie Dieu, chaque fois, vous utilisez les canaries. Est-ce que vous avez regardé le côté spirituel, pas de canaries, mais... Mais le côté spirituel canaries, oui. Je l'ai dit, c'est des trucs, les musulmans, donc... D'accord. Il y a tout ça. D'accord. Canaries n'est pas forcément en contradiction. D'accord. Et moi, ce que je veux, c'est que... Écoute, on va toujours garder ce moment. C'est vrai, on est puissant, on ne sait même pas quoi dire. Mais ce moment-là où vous avez la possibilité de poser des questions ou de parler d'expérience personnelle, c'est la partie d'y moi-tout. Bonsoir. Bonsoir. C'est quel nom ? Émane Clément. Clément. Clément, d'accord. Clément, ça va ? Oui, ça va et vous ? Ça va très bien. Question ou... Expérience. Expérience. Question, d'accord. Tenez bien le micro pour qu'on entend. La question va bien. Je voulais passer ma question aux dames qui ont eu le courage de venir aujourd'hui sur le plateau. Mis à part le témoignage qui est très impactant pour nous, les communautés qui écoutons, est-ce que je voulais vous demander si vous auriez aimé, dans ce parcours-là, avoir plus d'aides venant du domaine de la santé ou même de l'État, carrément même. Parce qu'on est dans une société, ils sont censés nous aider dans ces moments difficiles-là. Mais dans vos témoignages, je n'en ai pas trop ressenti cette présence-là. Donc je voulais savoir si vous auriez aimé avoir ce soutien-là, quand même, dans la situation. Nous, personnellement, on a eu à... Comme mon père était assuré, M.GFC, donc les médicaments étaient sous assurance. Mais par contre, pendant le séjour là-bas, à force de côtoyer d'autres personnes, au départ, là, je n'ai pas pris conscience, mais c'est à partir de l'adolescence que j'ai commencé à prendre conscience. Quand je proposais avec d'autres malades, et puis, bon, forcément, je t'ai fait des amis là-bas. Il y avait d'autres qui venaient des mains et autres. Et c'est là que je me suis rendue compte que les gens ont déjà une idée, arrêter d'abord de l'hôpital psychiatrique, et malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est la seule. Quelqu'un qui est souffrant, comme pour elle, au niveau de moi, quitter moi pour venir sur Abidjan d'abord, c'est déjà coûteux quand tu vas louer l'ambulance. C'est déjà très coûteux. Donc ça aussi, si on pouvait mettre l'hôpital psychiatrique, on pouvait décentraliser ça. Que dans chaque localité puisse y avoir au moins un centre psychiatrique, ainsi qu'un centre d'oncologie pour les malades du cancer aussi, ça allait être mieux. Parce que c'est deux fléaux là. On n'en parle pas, mais ça tue à petit fait quand même. Donc c'est vraiment, c'est là de ce que moi je voulais consacrer. Si l'État pouvait décentraliser ça. D'accord. Merci beaucoup. Si l'État pouvait se pencher sur ce... Ça allait vraiment aider, aider les parents. Surtout même que les femmes sont plus victimes. Les femmes sont plus victimes. Parce que dans mon cas, par exemple, ma grande-sœur, je disais tout à l'heure, je disais qu'elle est abusée. Les gens abusent d'elle. Elle a des enfants. Mais ces enfants-là, est-ce que c'est des personnes qui les font là ? Est-ce que je me pose la question, si c'est des gens qui sont vraiment réfléchis au fait ? Parce que quelqu'un qui est déjà touché, quelqu'un qui est déjà touché... Oui, venir faire ça. ... venir faire un truc pareil, c'est vraiment... Donc toi, tu aimerais que l'État se penche plus... Si vraiment l'État... La sécurité des malades mentaux dans les rues. Oui, oui. La meilleure façon de les mettre en sécurité, c'est déjà de les sortir des rues en question. Le ministère de la Protection de l'Enfance, de la Famille, a pris sur lui-même de faire des tournées dans les rues d'Abidjan pour récupérer les enfants en conflit avec la loi, pourquoi pas, ou avec d'autres enfants mondiants dans les rues. Je pense que le ministère de la Santé pourrait agir dans ce cas, dans ce sens-là, pour récupérer les malades mentaux, peut-être les mettre dans un centre jusqu'à ce qu'on trouve des solutions. Parce que votre sœur, depuis quand même 24 ans, quelqu'un qui est malade mentale, qui se balade d'un pays à un autre, à pied, il ne faut pas croire qu'elle a emprunté un moyen de transport pour quitter Abidjan et arriver à Takouradi, c'est parce qu'elle a fait, elle a marché. Donc à un moment donné, il faut pouvoir réagir pour les sortir de la rue, mais en complicité avec les familles quand même. Oui, en complicité avec les familles. Parce que vous aussi, à votre niveau, faire, elle, dans sa famille, son frère, il est encore à la maison. Oui, oui. Il est encore à la maison. Depuis deux ans, il cherche des solutions en le gardant, en le maintenant à la maison. Je pense que vous avez des possibilités quand même de la garder. Si c'est pour l'enchaîner, même pour ne pas que… Au fait, le problème, on ne sait même pas où elle se trouve en ce moment. Mais lui, je pense qu'il accepte aussi de rentrer. Depuis que je suis quittée au Ghana avec elle… C'est en quelle année, là où tu es partie au Ghana ? Ça fait trois ans. Il y a trois ans derrière ? Que je suis allée au Ghana, je suis allée la chercher. Mais quand on est arrivée, je suis allée dans une église avec elle. Mais quand on est sortis de là, quand elle est partie, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus retrouvée. Je ne l'ai plus retrouvée jusqu'aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas. Bon, j'espère. Je crois en Dieu, j'espère. D'accord, qu'elle va bien d'abord et qu'on va la retrouver ensuite pour trouver enfin une solution qu'on cherche depuis 24 ans. Ariel, par rapport à la question, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose parce que les deux ont répondu ? C'est concernant la décentralisation. Décentralisation, parce que très souvent, je me demande, s'il y avait un coût comme Benjerville ici comme ça, on pouvait aller les appeler au moins, ils vont lui faire injection. On va l'envoyer là-bas. Mais de la manière de l'entrer ici, si vous voulez m'envoyer quelque part encore, que vous me ligotez, je vais m'enfuir. Or, ces gens de personnes, il faut être beaucoup faible avec eux. S'il dit c'est rouge, il faut lui, il y a compris, c'est rouge. Et quand tu as dit c'est vert, quand il va s'enfuir, tu ne vas pas le voir. Non, tu vas doucement, doucement avec lui. Et puis tout se passe, c'est pour cela qu'il est encore à la maison jusqu'aujourd'hui. Si nous étions agressifs avec lui ou bien quand il dit ça et puis on dit le contraire, il va être en désaccord avec nous et puis il va se chercher un autre coin. Vous y allez molo pour arriver à trouver une solution. Et comme il s'agit de lancer des appels à l'État, comme vous dites, ou à des aides anonymes, pourquoi pas ? Vous allez avoir l'occasion de le faire maintenant que nous sommes pratiquement en fin d'émission. Vous allez chacune de vous regarder sa caméra et puis s'adresser à qui elle veut pour demander de l'aide, au secours. J'ai envie de sauver mon grand frère, ma mère, c'est dommage, ma maman n'est plus, ma soeur, il faut pouvoir parler. Je n'ai pas trop grand chose à dire, mais on a vraiment besoin d'aide parce que ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile ce qu'on vit. C'est pas facile. D'accord. Voir une personne qui était bien portée un jour comme ça, se déshabiller devant tout le monde, vraiment c'est… D'accord. Il faut regarder la caméra. L'appel que je peux lancer, c'est d'abord que le gouvernement pense à décentraliser le centre psychiatrique. Il y a des petits, bon, des différents centres à l'intérieur du pays. Ça, c'est déjà le premier appel. Et puis aussi, même dans la tête des populations, que c'est vrai la maladie mentale, c'est vrai dans l'Afrique. Il y a le côté, le volet, une sorcellerie mystique. Mais ce n'est pas que mystique, ça se soigne. Parce que les gens n'ont pas l'information au niveau de l'hôpital psychiatrique. Ils pensent que quand on t'emmène là-bas, c'est que tu es carrément fou. Quand tu vois que la personne commence à délire, si tu l'emmènes là-bas, tôt, il peut être guéri, sans problème. C'est vrai que la personne peut rechuter, si les mêmes conditions sont à côté de lui, forcer, il va à rechuter. Mais si l'origine ne dit pas que, ah, comme je l'ai envoyé là-bas la première fois, il a rechuté encore, je n'ai pas le ramené. Non. Moi, maman a jeté deux fois, on l'a ramené encore là-bas. 2006, on l'a ramené. 2008, on l'a ramené. 2008, mais quand on a fait son dit, ah, tout le monde est né, une grande. Chacun travaille, chacun est marié, ça devient pénible. Non, pardon, essaie. On est resté de 2008, qui sera en 2013. On ne s'est pas retenu ça, ce qui est la mort, l'emporte. Non, moi, je me dis, il ne faut pas baisser les bras. Il n'y a pas d'idée braquée, d'idée arrêtée sur Benjaville. Ce n'est pas que le fou qu'on soigne. C'est vrai, on parle de folie maintenant. Il y a le surménage. Il y a d'autres même, c'est la drogue qui se soigne là-bas. Parce que la drogue aussi, ça finit par entraîner la folie. Ça se soigne aussi là-bas. Il y a d'autres qui ont été victimes d'un choc. Parce que quand j'étais là-bas, il y a une dame, c'était son mariage. Elle est restée, elle vient la trouver en robe de mariage. On ne peut pas enlever ça sur elle. Parce que c'est le jour de son mariage que son mari a fait l'accident et puis il est mort. Elle a la mairie et puis lui, il est mort. Donc vous imaginez le choc. Et on l'a transféré là-bas. Donc il y a tous ces mots-là qui se soignent là-bas. Donc ne soyons pas braqués sur Benjaville. Il faut dire que Benjaville, c'est automatiquement synonyme de fou. Non. Ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas fous. Parce que les diplômés qui sont là-bas, c'est pas pour les enfants. Il y a un proverbe de chez nous qui dit « Il faut vendre ta maladie pour qu'on puisse l'acheter. » Si je suis là aujourd'hui pour vendre la maladie de mon frère, c'est pour qu'on l'achète. Ce qui veut dire « Explique ton problème, ta maladie, pour que tu puisses avoir des personnes pour t'envoyer des remèdes. » Donc si je suis là aujourd'hui, parce que ça, c'est pas tout le monde qui aura le courage de venir dire « Mon grand frère s'est déverti, ceci, cela. » C'est pas du tout facile. Même lorsque tu le vois dans la rue, en train de ramasser les ordures, c'est pas joli à voir. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Et j'ai vraiment besoin d'aide au secours. Venez m'aider à sauver mon frère. Je veux retrouver l'unique garçon de la famille, redevenu lui-même et commencer à prendre ses responsabilités. Ses enfants ont besoin de lui. Que Dieu t'entende. Amen. Nous arrivons par moments de faire des émissions avec beaucoup de tristesse. C'est le cas aujourd'hui. On ne sourit pas de cette situation que vivent les parents de nos invités ou qu'a vécu la mère de notre amie Sabine. Mais bon, c'est des situations qu'on ne peut pas souhaiter, même à son pire ennemi. C'est pas possible. Mais ils ont lancé un appel à l'État de Côte d'Ivoire, à toute personne qui a une oreille et qui peut agir dans le sens de venir en aide à des personnes souffrant avec des maladies mentales. Il faut pouvoir agir pour déjà les sortir de la rue et puis les prendre en charge, décentraliser comme elles ont dit. Parce qu'on n'a que Benjerville, pour ce que nous savons. Si on n'est pas bien informé, que l'État nous excuse. Mais bon, nous connaissons Benjerville. Elle a quitté Mans pour venir à Abidjan. Elle dit qu'à Mans, il n'y a rien. Donc, il faut pouvoir agir dans ce sens pour décentraliser l'hôpital psychiatrique. Pour qui il en est, à Boaké, pourquoi pas Yamsoukro, à Mans, un peu plus au nord de la Côte d'Ivoire. Il faut le faire. La maladie psychiatrique, elle existe. Elle frappe des familles. Elle rend triste des sœurs, des enfants et des mères. Il faut pouvoir agir. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté et regardé cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de La Réunion. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501